Je vais tomber en bord, punaise ! Si vous savez pas quoi m'offrir à Noël, offrez-moi un tabouret, tiens ! Hello le tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle d'une box nourriture. Je vous en ai déjà parlé il y a deux mois, très rapidement, dans un vlog. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire une vidéo spécialisée, enfin dédiée du moins, parce que c'est une super box de Noël, vraiment. J'espère avoir le temps de vous mettre cette vidéo en ligne assez rapidement, puisque je trouve que c'est une super idée de cadeau de Noël. Il est possible de l'offrir en plusieurs paliers, en fait, deux mois, quatre mois, six mois, un an, si je dis pas de bêtises, bref. Pas trop de suspense, c'est la bonne box, qui est en fait une box épicerie fine, contrairement aux autres box nourriture que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, qui étaient plutôt des box découvertes, mais de produits que on pouvait quand même plus ou moins acheter, vous comme moi, en grande surface assez facilement. Ici, on découvre vraiment des produits assez... des produits artisanaux, artisanales. Vous m'avez comprise. Donc voilà. Et voilà, super intéressant. Donc moi, si je voulais vraiment vous faire une vidéo dédiée, je vais aussi tester en direct avec vous un des articles. Je vais vous dire lequel. J'avais prévu, en fait, de vous faire vraiment une vidéo recette avec cette box, puisque c'est un peu le principe. Ils vous donnent des recettes à effectuer avec chaque produit. Malheureusement, le temps me manque. Vraiment, on est en période de Noël. C'est le gros rush pour moi en ce moment. Donc j'ai pas le temps, mais j'essaierai de vous faire ça. Si je la reçois les mois suivants, j'essaierai de vous faire ça. Donc voilà, le design de la box de ce mois-ci, elle est vraiment très très jolie. Je vous ai mis une photo sur Instagram lorsque j'ai reçu celle d'il y a deux mois, de mémoire. Donc là, c'est... Est-ce qu'elle a un nom ? C'est Noël sous les étoiles. Donc voilà, je trouve le design très très beau en plus. C'est présenté comme ça. Voilà. Et je vais vous décrire les produits un par un. Ça va être assez rapide puisqu'il n'y en a pas énormément. Si ça vous intéresse, cette box est au prix de 25 euros, si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai un code promo pour vous, je vous le mets en barre d'infos à côté du lien du site, bien sûr, puisque c'est une box que je reçois gratuitement. Je vous le précise à chaque fois, mais voilà. Dans cette box, nous avons, dans un premier temps, ceci, qui est un chocolat. Donc là, ils nous mettent une idée de recette qui va avec ce chocolat. C'est un chocolat... Il est écrit de la marque Maru, faiseur de chocolat. Grand cru de chocolat noir du Vietnam. Donc voilà. Il est déjà ouvert. C'est pas moi. Je plaide de l'innocence. C'est Chéri qui a tapé dedans. J'ai pas le temps de lui demander d'ailleurs ce qu'il en avait pensé, si c'était bon. Mais bon, il en a mangé un petit bout. Ça sent vraiment chocolat noir. Donc moi, je goûterai ça prochainement. Mais moi, je ne suis pas hyper, hyper chocolat en fait. Maintenant, je trouve ça très bien. Par contre, ils ne nous mettent pas le prix. Je trouve ça avant la fin de la vidéo. Je vous le dirai. Mais voilà le premier produit de cette box de Noël. Ensuite, c'est pas mon produit préféré. Mes produits préférés arrivent maintenant. Attention. Alors, je viens de trouver le petit descriptif, le petit explicatif des produits. Dans un premier temps, une confiture de figues et de laurier. Voilà. De chez Présence Simple. Qui apparemment se mangerait pas mal avec des trucs type foie gras, etc. Donc moi, je vais le garder pour Noël. Je vais l'amener dans ma famille à Noël pour qu'on puisse goûter ça. Donc ça, j'étais hyper contente parce que moi, c'est le genre de truc dont je raffole avec le foie gras. Ensuite, nous avions ceci. Nous avions ceci qui est de la moutarde à la truffe noire. De chez Côté Garig. Voilà. En ce mois festif, Côté Garig, l'enseigne amoureuse de la tradition gastronomique méditerranéenne, réchauffera et enchantera vos papilles. Toutes leurs gammes sont élaborées avec amour et souci de la note du petit plus, du supplément d'âme qui fait toute la différence. Donc voilà. Ça, c'est un truc à goûter aussi. Moi, vous savez que dans ce genre de box, ce qui m'intéresse, c'est faire des découvertes. Et bien là, autant vous dire que je suis servie. Donc ça, j'ai vraiment hâte de goûter aussi. Je vous garde mon produit préféré pour la fin. C'est le produit qu'on va goûter ensemble parce qu'ils feront envie de le goûter. Ensuite, nous avions ceci. Donc, c'est de la marque Marletts, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est une préparation bio pour pain d'épices pour 6 personnes. Donc, à part à main, il suffit d'ajouter 200 grammes de miel et 20 cl de lait à l'intérieur. Dans une grande casserole, versez le lait et le miel et les faites fondre à feu doux. Hors du feu, ajoutez les sachets et mélangez. Versez le mélange dans un moule à cake et faites cuire au four 50 minutes à 160 degrés. Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a refroidi et attendez le lendemain avant de le déguster. Il se conserve une semaine enveloppé dans un torchon. Donc voilà. Moi, ça, j'ai trop hâte. C'est pareil parce qu'en fait, je vais l'amener à Noël aussi. On va manger avec ça. Donc, trop contente parce que je vais pouvoir le faire moi-même et l'amener. Donc, c'est hyper sympa. Et le tout dernier produit de cette box que nous allons, sous vos yeux ébahis, goûter ensemble, c'est ceci. C'est un thé. Eux, ils disent quoi ? Donc, c'est le thé des neiges de la marque Compagnie Colonial. La plus ancienne marque de thé française est l'une des seules à assurer le procédé d'assemblage, d'aromatisation et de conditionnement des feuilles de thé dans ses ateliers. L'aromatisation à la vapeur est réalisée par un ancien chef pâtissier selon un procédé unique transmis de génération en génération au sein de la maison. Assembler le thé est un art, le déguster est un plaisir. Vous savez que moi, j'adore le thé. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh cool, un thé à goûter quoi. J'ai lu, il est écrit, un mélange de thé vert et de thé blanc, c'est ce que je préfère. Aromatisé à la pomme cuite, ça m'a plu. Et aux fruits rouges, parsemés de pétales blancs et de perles d'argent. Et là, j'ai ouvert. Oh, l'odeur de ce thé, c'est dingue. Déjà, il est beau. Je ne sais pas si vous allez voir les petites perles, si vous les voyez là. Vous voyez là et là. Il y a des petites perles à l'intérieur. Donc, c'est des petites perles, vous savez, je pense comme dans les dragées, vous savez, les sachets de dragées là qu'on peut retrouver. Les petites perles qui fondent en fait, les petites perles de sucre. Et ce thé sent... Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire. Je vais essayer de vous décrire au mieux. Mais ça sent la... La gaufrette aux fruits rouges. Vous voyez ce mélange d'odeurs de biscuits sucrés et de fruits rouges. Ça sent un peu la pomme aussi, mais ça sent beaucoup le fruit rouge. Et je n'ai jamais senti un thé qui dégage une odeur comme celle-ci. Je vais essayer de vous trouver le site du thé. Vraiment. Parce que je ne connais pas le prix. Apparemment, c'est une série limitée. Il n'y a pas le prix des produits. Donc, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout si c'est un thé qui est cher. Donc, je n'en ai aucune idée. Mais je vais vraiment essayer de vous trouver, pour les amatrices de thé, le lien du site. Donc, Compagnie Colonial. Oui, c'est ça. C'est la marque. Pour que si jamais vous voulez le tester et que c'est un prix abordable. Franchement, si vous aimez le thé sucre. Enfin, c'est dingue l'odeur de ce truc. Bref. Bref. On ne va pas passer 100 ans là-dessus. Je vais aller me faire chauffer une tasse d'eau. Et on... Me revoilà. Ah. Donc, ma tasse d'eau est chaude. Je ne vais pas vous apprendre à faire un thé. Je pense que... Vous êtes tout au courant de comment ça se passe. Je vais utiliser ma petite boule à thé. Vous savez que j'avais dans le kit Charity Tea. que je vous ai présenté dans ma vidéo et des cadeaux de Noël que je vous remets ici. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous êtes toujours en manque d'inspiration pour Noël. Oh, l'odeur, c'est dingue. Franchement, je ne m'en remets pas de l'odeur de ce thé. Donc, moi, je ne sucre pas mon thé. Je l'ai mis dans la boule. Tac. On va laisser infuser, forcément. Parce que sinon, ça ne marche pas. Est-ce que je pourrais vous raconter en attendant ? Ah, je sais ce que je peux vous raconter. J'ai reçu, aujourd'hui même, une nouvelle montre. Ouais, je sais. Vous allez vous dire, elle commence à nous faire chier avec ses montres, celle-ci. Je vais vous dire plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la période de Noël. Donc, les marques de montres, elles se sont un peu activées, voyez-vous. Donc, j'ai été contactée par plein de marques de montres qui, pour la plupart, me faisaient envie. Deuxièmement, ça tombait formidablement bien puisque je suis complètement dans ma folie des montres. Je ne sais pas ce que j'ai. En ce moment, je suis fan de montres. J'ai envie de montres. Vous savez, il y a des pérettes comme ça. Ça a été les écharpes. Après, ça a été les chaussures. Après, ça a été les rouges à lèvres liquides. Après, voilà. Et là, en ce moment, c'est les montres. Et voilà, j'ai reçu une nouvelle montre qui est une clouze. La clouze dorée avec le fond noir. Et j'ai aussi reçu le bracelet interchangeable. Donc, en fait, je peux changer le bracelet de la montre. Ici, là. Bracelet comme ça. Je peux le changer. Je l'ai aussi pris en noir mat pour que ça aille avec l'intérieur de la montre. Et voilà, elle est très belle. Je ne vais pas vous en faire la promo. Vous les voyez partout. Moi, je suis contente de l'avoir reçue. Je ne suis pas obligée de vous en parler. Monté est en train d'infuser et n'ayant trouvé que ça. Bah, voilà. Manque de bol. C'est tombé là-dessus. Dis quoi de le laisser infuser ? 3 à 4 minutes. Ah oui, qu'est-ce que je... J'en profite. J'en profite, écoutez, puisqu'on est ensemble. Je voulais vous demander... Et on va le faire ensemble sur Snapchat en même temps. Hello, hello tout le monde. Je suis en train de vous filmer une petite vidéo. Et pendant que mon thé infuse, vous comprendrez pourquoi prochainement, je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur mes coques d'iPhone 7. Voilà, vous êtes au courant. Je me demandais si vous seriez intéressé par une vidéo sur mes coques d'iPhone 7. Je sais que c'est des vidéos qui se font beaucoup. De temps en temps, vous m'en demandez. Je vais vous mettre un petit... Je vais demander sur Snapchat en même temps. Mais dites-moi en commentaire parce que je vous la filmerai après celle-ci dans tous les cas. Donc votre avis en commentaire m'intéresse, voyez-vous ? Voilà, bon, je pense qu'on est bien à 3-4 minutes là. Hum, ça sent bon. Bon, je ne peux pas enlever le machin parce que sinon je vais en mettre partout. Mais je vais goûter sous vos yeux ébahis une nouvelle fois. Hum, il est trop bon. Il a vraiment le goût de thé vert. Alors du coup, je suis... J'aurais aimé qu'il ait un peu plus le goût de ce qu'il sent. Mais il est vraiment bon. C'est vraiment... Oui, ça a vraiment le goût de thé avec cet arrière-goût de gaufrette aux fraises. C'est vraiment ça. Enfin, aux fruits rouges. Ouais, j'aime beaucoup. Et alors cette petite tasse, toute mignonne comme ça, c'est Mélanie qui me l'a offert de la chaîne Mélanie Joy. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Si vous voulez découvrir une fille trop cool qui ne se prend pas la tête, qui fait des vidéos hyper sympas et qui est très rigoloque puisqu'elle a aussi une chaîne de... Comment on appelle ça ? De podcast qui est très drôle. Donc voilà. Elle me l'a offert quand je suis allée lui rendre visite avec ma copine Lauriane de la chaîne Le Journal de Lauriane quand on est allée à Toulouse avec Karine Tucha. Disons, décidément, ça fait beaucoup de chaînes là. Mais voilà, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Si jamais, sait-on jamais ? C'est des filles que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bon, revenons-en à nos moutons parce qu'avec tout ça, on s'est quand même drôlement égarés. Je vous ai donc présenté la bonne box de Noël donc du mois de décembre qui est franchement top. Moi, j'adore. C'est vraiment différent, comme je vous disais, de ce que je vous présente habituellement. Mais là, on a donc 5 produits. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais essayer de tous les rassembler mais ça me semble compromis. Voilà. Et c'est que des trucs que moi, je vais vraiment tester avec grand plaisir. Déjà, je vous dis, le thé, il est vraiment bon. J'aime beaucoup. Le chocolat, je vous mettrai une annotation si chérie arrive à me dire ce qu'il en pense parce que moi, le chocolat noir, c'est pas trop mon truc et le chocolat en général. Et je vous mettrai une photo Instagram quand je ferai les peintes d'épices parce que je vais le faire parce que je vais l'emmener pour Noël, ça c'est sûr. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous recevez la bonne box à la maison, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne la recevez pas et que vous en avez déjà entendu parler et que vous avez un avis, dites-nous en commentaire. C'est toujours super intéressant d'échanger comme ça. Je voulais aussi vous préciser et je pense que je vais le faire et devoir le faire dans un bon nombre de vidéos que si vous voulez pouvoir voir toutes les vidéos que je poste à l'avenir, il faut, là en dessous, en bas, à côté du nom de ma chaîne, que vous vous abonnez aux notifications puisque maintenant, YouTube a changé ses algorithmes et du coup, si par exemple, vous ne regardez pas deux ou trois de mes vidéos puisque le thème ne vous plaît pas, ce qui peut tout à fait arriver, YouTube a considéré que vous n'êtes pas intéressé par ma chaîne et mes vidéos n'apparaîtront plus dans votre fil d'actualité. C'est une des possibilités, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que voilà, les chaînes ne sont plus mises en avant de la même manière. Toutes les vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonnés n'apparaissent plus dans le fil d'actualité. Donc voilà, si jamais vous voulez, vous voulez suivre mes vidéos, au moins, vous savez maintenant comment faire. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !